Attention, Ludo, l'animateur de ce podcast, ne peut être tenu responsable des possibles propos injurieux, grossiers ou choquants de ses deux collaboratrices. Ah bah enfin, ça y est, on est arrivé, notre premier live en public. C'est un peu le principe du live, Ludo. Oui, mais pour un live, vous allez avoir du public, non ? Euh, ouais. Mais on est à la bonne adresse, là ? Ah, vous êtes tous là, vous êtes venus, vous êtes cons. Quelle excellente journée pour un exercice. Je vois des gens qui sont morts. Comment vous avez réussi à vous maintenir en vie pendant si longtemps ? Bonjour à tous et à toutes. Alors, un tuemble les films d'horreur un petit peu particulier, là, puisqu'on est en live, avec le public de Folie de Podrenne. Surprise ! Ils n'ont pas tous la lumière. Attention, ça peut l'amuser longtemps, cette histoire. Alors, pour nos poditeurs qui ne seraient pas à Podrenne, les honteux. Ouh ! Ils ont dû voir passer sur les réseaux sociaux et sur nos flux que nous avons eu le plaisir d'être invités pour notre première émission en public. Et par la fabuleuse équipe de Podrenne. Vous pouvez les applaudir, d'ailleurs, la fameuse... Applaudissements Parce que, pour le travail qu'ils font, quand même. Alors, d'ailleurs, à ce propos, si vous pouviez faire preuve d'indulgence, puisque, bah, c'est notre première fois, hein, et puis, comme vous l'avez constaté, les préliminaires n'ont pas été très longs. Mais, avant toute chose, je vais vous présenter mes deux acolytes. Aurélie. Bonjour tout le monde. Applaudissements Bonjour Aurélie. Applaudissements Et Valérie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Et bonjour Ludo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ludo. Applaudissements Bon alors, pour commencer, histoire de voir où vous en êtes au niveau cinéma. D'horreur. D'horreur, en particulier. On va vous demander à tous de vous lever. On va énoncer des titres de films d'horreur. Et vous pouvez vous rasseoir si vous avez vu le film. Alors, c'est physique, hein, on vous le dit dessus. Ouais, on fait un peu de sport. Et évidemment, il faut l'avoir vu en entier, et non pas la bande-annonce sur YouTube. Entre autres. Entre autres. Oui, si vous avez vu la bande-annonce ailleurs, ça marche, c'est bon. Il n'y a que sur YouTube. Alors, le premier film. Le premier film, The Human Centipede. Est-ce que c'est parce que vous l'avez vraiment vu, ou vous êtes fait marre ? Vous l'avez vraiment vu ? Ok. Ensuite, Les Prochènes. Crampus. Léviathan, le film d'horreur. 31, de Rob Zombie. I spit on your grave. Wolf Creek. Réanimator. Ring. Ring, on n'a pas dit le cercle, c'est ring. Ring, pas rings, ring. Celle de 98. Le projet Blair Witch. Carrie au bal du diable. Alien. La nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants. Et on ne triche pas. L'exorciste. Les dents de la mer. Terminator. Dirty Dancing. Je ne sais pas si c'est le bon endroit là, pour vous deux. Bon alors, pour la fine équipe qui reste, rassurez-vous, tu aimes les films d'horreur, ce n'est pas que pour ceux qui regardent les films d'horreur. Donc, le groupe peut se rasseoir. Moi, j'aurais préféré qu'ils restent debout, les deux. Non, 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 rassurez-vous, rassurez-vous. Alors, habituellement, dans notre podcast, que j'imagine peu de gens connaissent, c'est normal, on n'est pas très vieux, et puis on traite des films d'horreur. On raconte un film. Bon, là, évidemment, ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué parce qu'il aurait fallu tomber sur un film que une grosse majorité a vu, et on a bien vu que ce n'était pas gagné. Alors, on est plutôt parti sur un quiz, qui ne va pas être gagné non plus. Mais, bon, avant de commencer ça, on va partir sur un petit briefing du film d'horreur. Alors, qu'est-ce que c'est, un film d'horreur ? Pour vous, déjà, qu'est-ce que c'est, un film d'horreur ? Comment vous le définissez, le film d'horreur ? Un film pour emballer. À part ça ! Disons que dans l'inconscient collectif, le film d'horreur, quand on dit film d'horreur à quelqu'un, tout de suite, il a plutôt tendance à voir ce qu'on appelle les slasheurs. Donc, le croque-mitaine, qui tue des gens au couteau, avec des griffes, enfin, peu importe. Ou le film gore. Voilà, il y a de l'hémoglobine, c'est un film d'horreur. Ou le film avec des fantômes. Voilà. Alors, effectivement, il y a Casper qui déroge à la règle. Ah, pas vu. Pas vu. Alors, pensez-moi si vous regardez un film d'horreur, il y a des éléments récurrents, tels que... Les filles qui courent tombent toujours. Toujours. Et avec rien. Elles n'ont pas besoin d'obstacles, elles tombent. Toujours. Comme, par exemple, dans la nuit des morts vivants. Ou I spit on your grave, ou Black Christmas. La porte de derrière, dans une maison, est toujours ouverte. Comme dans le triangle, la nuit des morts vivants. Etc. Facilité scénaristique, ça permet de pouvoir rentrer. Il y a aussi la double dose. Donc, la double dose, si vous avez vu, bienvenue à Zombieland. Ah, on aurait dû le mettre. Ah, ben voilà. On aurait dû. C'est la technique, donc, qui sert à achever une personne en lui tirant deux balles au lieu d'une, pour éviter qu'elle revienne. Surtout, il ne faut jamais se séparer. Si vous êtes de la famille du propriétaire d'une maison hantée, n'y allez pas. De même, si vous ressemblez à la femme décédée de l'ancien propriétaire, c'est une mauvaise idée. Comme dans Hantise. Dans un film d'horreur, il y a toujours un connard. Alors, le connard, c'est le gars qui a un but de sa personne et qui met tout le monde en danger juste pour se sauver. On l'a vu, par exemple, dans Dernier train pour Bussan. Alors, petit film coréen, plutôt sympathique, quand même. Alors, les femmes ne savent pas conduire. Dans les films d'horreur. Et même s'elles ne conduisent pas, il suffit qu'elles touchent le volant pour que la voiture se retourne. Dans La nuit des morts vivants, dans Terminator. Il faut aussi signaler qu'une bonne jaquette n'est pas synonyme d'un bon film d'horreur. Tout même l'inverse. Comme le titre, d'ailleurs. Par exemple, si vous avez supporté la vision de la sorcière de Blanche-Neige, vous pourrez regarder The Witch sans problème. Et alors, grosse règle à respecter dans un film d'horreur, pour survivre, ne jamais consommer d'alcool, pas de drogue et pas de sexe avant le mariage. Toujours. Alors maintenant, on va passer à une petite explication rapport aux fantômes. C'est le gros coup de gueule de Ludo. Oui. Il pourrait avoir des fantômes ici à Podrenne, puisque par définition, le fantôme, on ne le voit pas. Une première chose, évitez d'arriver en jumpscare. Ami fantôme, j'entends. Parce que ça fait peur. Voilà. Évitez d'arriver la nuit, parce que ça fait peur aussi. En plus, il y a un jumpscare qui accompagne. Après, apparence déplorable, tout ça. C'est pas une bonne idée si vous voulez, parce qu'a priori, un fantôme, ce qui reste là, c'est qu'il a besoin d'être aidé. S'il a besoin d'être aidé, vaut mieux qu'il mette toutes les chances de son côté. On évite aussi les enregistrements inversés ou tronçonnés sur de multiples supports, parce que c'est n'importe quoi pour s'y retrouver. N'est-ce pas Valérie ? Oui, par exemple, dans l'exorciste, le message caché à l'envers dans une bobine, ou dans Conjuring 2, le message qui est enregistré sur deux bandes différentes, et qu'il faut regrouper pour en comprendre le sens. Vous êtes d'accord que ça aide pas le gars, quoi ? Non. Voilà, vous tombez... Le fantôme, le message, il est à l'envers, donc il faut déjà trouver le message. C'est compliqué. Je dis ça parce que ça revient fréquemment, et que j'aimerais bien que les fantômes comprennent ça, parce qu'on pourrait les aider. Voilà. C'est pas qu'on veut pas, parce qu'on peut pas les aider. Alors maintenant, on va lancer notre premier jeu. Alors là, c'est là où ça va se compliquer, c'est qu'il faudrait qu'on fasse trois équipes. Voilà, trois équipes avec à peu près le même nombre de participants dans chaque équipe. On vous laisse en groupe, quand même. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur. Du moins, on l'espère. Bon, alors on fait quoi ? Là, on a un groupe, on va dire. Hum-hum, ouais. Là, ça fait un petit groupe, quand même. Mais on le met avec le petit groupe là-bas, sinon. Alors. Alors, on fait trois équipes de trois. Alors. Vous voulez pas participer ? Bon, là, on va dire qu'on a un premier groupe. L'un, deuxième. Au milieu, on en a un qui a l'air pas mal aussi. Et il nous en faudrait un par là-bas, comme ça. Voilà, c'est parfait, merci. Voilà, c'est à peu près, ça va. Parce que, bon, vous aurez compris, ça va être des questions qui vont plutôt porter sur les films d'horreur. Donc, il vaut mieux qu'il y ait quand même un élément ou deux qui connaissent un peu le cinéma d'horreur dans les équipes. Pour vous faciliter la tâche, les films d'horreur que nous allons traiter dans les quiz sont des films d'horreur dont nous avons parlé dans notre podcast. Alors, si vous n'avez pas écouté le podcast, vous pouvez au moins avoir les titres en allant sur la page de notre podcast. Ça peut vous faire une sorte d'élimination. Mais alors, attention, test de rapidité, quand même. Ah, il y a des surprises. Autre chose, on savait qu'on n'aurait pas nécessairement que des films d'horreur, donc on a mis aussi quelques films... Films d'autres genres. Pour être considéré comme une bonne réponse, la réponse doit concerner soit le personnage, soit le titre du film. Pour qu'on puisse faire un décompte, chaque bonne réponse, on donne un bonbon. Bonbon qu'il ne faut pas manger. Pas tout de suite. Voilà. Vous pourrez les manger après. Vous les mangerez quand on vous y autorisera. Faites attention d'ailleurs, quand vous le mangerez, il y a une agrafe. L'agrafe n'est pas comestible. Non, ça va nous servir à comptabiliser les réponses. Donc si vous les mangez, vous perdez un point. Donc autant ne pas les manger tout de suite. Alors, le premier jeu. En trouvant le personnage principal du film, vous trouverez le titre du film. Mais peut-être que Valérie peut nous donner un exemple. Non. Bon, ben pas d'exemple. Alors c'est parti. Donc, quand vous avez la réponse, vous pensez l'avoir, vous levez la main. Qu'on puisse s'interroger. Vous m'avez pas entendu ? Donc quand vous avez la réponse ou que vous pensez l'avoir, vous levez la main. Qu'on puisse vous interroger. Alors, il aurait pu faire carrière dans la NHL. Mais il a fait l'erreur de choisir la natation. Oui. Ah, j'ai vu une main là-bas. Ah, moi j'ai vu une main là-bas. Comment faire ? Bon, ben vas-y. Vas-y. C'est bien. Il s'agit de Jason Boris dans Vendredi 13. Viens chercher ton bonbon, on jette ? Fais pas de vous lancer de bonbons. C'est dangereux le lancer de bonbons par contre. Deuxième question. Ils auraient pu se créer une petite famille, mais putain de syndrome crépusculaire. Sans l'accent, ça va être compliqué là. Une mauvaise réponse. Non. Non, mauvaise réponse. Alors, premier indice, caméra. Caméra en premier indice. Oui. Comment ? Non. Non. Deuxième indice, couche-culotte. Personne ? Non, il s'agissait de Doris et John Jamison dans The Visit. Il aurait pu être élu jouet de l'année, mais il a une trop forte. Allez. Yes. C'est ça. C'est totalement subjectif. Non, mais là, c'était chaud. C'était facile. Mange pas, hein. Faut pas le manger, hein. Allez, on passe à la quatrième. Elle aurait pu finir dans un caniveau, l'entrejambe façon carbonara, mais elle a rencontré son Donald Trump. Oui ? Non. Ce n'est pas un film d'horreur. Voilà. Gros indice, déjà, c'est pas un film d'horreur. Je répète. Elle aurait pu finir dans un caniveau, l'entrejambe façon carbonara, mais elle a rencontré son Donald Trump. Gagné ! Elle aurait pu posséder tous les membres d'une famille, mais elle est tombée sur les voleurs de jouets. Là, il s'agit d'un film d'horreur. Premier indice, Perron. Perron. Il s'agit d'un nom de famille. Voilà. Le deuxième indice, Warren. Il s'agit aussi d'un nom de famille. Il aurait pu faire carrière dans la réalisation d'Escape Game, mais son cancer doit altérer ses... Oui ? Et avant la fin de la question. Oui. On l'avait testé de la rapidité. En fait, c'est le putain de couper sur un bicycle. Donc la réponse était saut, parce que c'est pas... Oui. Oui, j'ai que saut dans saut. Ça s'entend. Alors, elle aurait pu avoir sa photo d'employée du mois dans le restaurant où elle travaille, mais elle a de gros problèmes conflictuels avec les machines. Exactement, il s'agissait de Sarah Connor. C'est chaud de voir qui c'est qui lève la main en premier, par contre. On est désolés s'il y a un peu de discrimination dans le jeu. Alors, il aurait... Non, c'est pas moi. Je l'ai fait tout, moi j'étais partie. Il aurait pu mener avec brio sa mission de mercenaire dans la jungle, mais l'endroit est occupé par un étranger, tendance rasta et furtif. Mais je sais pas, moi je dis... En fait, pendant que tu disais, il y avait des mains qui se faisaient partout comme des petits champignons. C'est parti de partout. C'est ton objectivité, Ludo, maintenant, qui... Je sais pas. Effectivement, c'était Prédator, mais... Prédator. C'est toi qui... Je préfère que ce soit toi qui... Non, 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 moi je regardais pas. Qui sait qu'il n'y a pas encore... Quelle est l'équipe qui a le moins de bonbons ? Ah ben voilà ! Il aurait pu gagner le concours Lépine dans la catégorie transport, mais il a fait l'erreur de ne pas voyager seul. Oui ? Oui ! Il s'agissait de sept brundles dans la mouche. Alors, il aurait pu être bien placé chez Trivago, mais ils sont deux dans sa tête et pas du même sexe. Exactement, il s'agit de Norman Bates dans Psychose. Il aurait pu tripoter des enfants couverts par sa hiérarchie, mais il a préféré faire chier des démons qui possèdent des enfants, parce qu'on ne se refait pas. Non. C'est ça, c'était le père Damien Caras dans L'Exorciste. Il aurait pu vaincre le cancer, le sida, la petite vérole et autres infections, mais il est grand et noir, condamné à mort au PID. Elle aurait pu rentrer sur terre avec sa cargaison, mais dans le vaisseau, il y a un sans-papier plutôt caustique. Oui, c'est ça, vas-y. C'est ça. C'est ça. Il faut le dire. C'est ta question. Il s'agissait d'Hélène Ripley dans Alien. Il aurait pu être capitaine de l'Enterprise, mais il a une famille trop compliquée. Le premier indice a... Non. Oui. Non. Le premier indice est Strode. Strode. Mais je dis Strode. Oui, j'ai compris Strode. Le deuxième indice, 31. Je pense que c'était peut-être un poil pointu. Celle-là, je ne l'avais pas... En fait, il s'agissait de Michael Myers dans Halloween. Puisque le masque de Michael Myers, c'est à l'origine un masque de... Il aurait pu vivre de sa peinture, marié à la fille du patron, mais pas de bol, il était esclave. Oui ? C'est un film d'horreur. C'était bien Tony Todd dans Candyman. Alors, il s'agissait d'un film qui n'est pas un film d'horreur. Il aurait pu couler des jours heureux dans son Écosse, moyenne âgeuse, mais un certain talent pour les duels à l'arme blanche pour l'amener à finir le 21e siècle au pays de l'oncle Sam. Oui, c'est bon, c'était Highlander. Les autres, ce n'est pas des vrais films. Il aurait pu créer des zombies d'un genre nouveau, mais il a causé sa perte en redonnant vie à une tête parlante. C'est ça, c'était Réanimator. J'ai répondu au hasard. J'ai dit au pif. J'aime bien les sédures, mais je n'aime pas les regarder. Parce que ça me fait trop peur. Notre podcast est fait pour toi. Elle aurait pu se mater un petit film pépouse devant sa télé, mais quand tu... Oui ? Non, non. Oui ? C'est ça. Mais quand tu vis au Japon, il ne faut pas passer au vidéoclub. C'était bien Ring. Pardon. Voilà, on ne te le donne pas. Alors... C'est la fin du premier jeu. On finit celle-là quand même ? Oui, vas-y, finis celle-là. Alors celle-là, bon, ça sera... Après, on passe à l'autre jeu. Donc, soyez sur le coup. Il aurait pu multiplier les plans SM avec sa belle-sœur Moche, mais il est fan de casse-tête. Bien joué ! Excusez-moi, je suis en train de décider. Alors maintenant, on va compter les bonbons. Alors, levez les bonbons. On lève les bonbons. Levez tous les bonbons parce que... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Là, il y en a huit. Là, on en a six, ici. Et trois là-bas. Donc, on est désolé, mais votre équipe, c'est l'équipe éliminée. Tu peux manger tes bonbons. Tu peux manger les bonbons. Tu peux partager avec tes copains, si tu veux, aussi. Ou tout garder pour toi, c'est comme tu veux. Alors maintenant, on va passer au second jeu. Donc, le second jeu, c'est un pitch. En fait, on commence par... Alors, c'est l'histoire. On donne le pitch du film. Il faut trouver le film. Assez con, dans l'ensemble. Et donc, Aurélie, peut-être un exemple ? Non. Non, toujours pas ? Pas d'exemple. Pas d'exemple. Alors, c'est l'histoire d'une famille qui chie sur Noël et qui fait la rencontre de la progéniture du papa Noël et d'une chèvre accompagnée de ces bestioles de nains qui en ont en gros sur la patate. Oui ? Non. Alors là, il n'y a pas d'indice. Si, un indice... Alors, ça ne va pas vous aider du tout. Mais il a été cité dans les films du départ quand vous vous êtes assis. Oui ? Non. Oui ? Campus. En fait, on vous fait faire du sport pour venir chercher les bonbons, donc du coup, vous pourrez les manger sans regret. Alors, c'est l'histoire d'une famille d'intégristes religieux qui part vivre à la campagne pour couper du bois et danser à poil... The Witch ? Oui, oui. Gagné. The Witch ! Dans la forêt. The Witch ! The Witch, donc. Alors, il est possible que quelqu'un dans le public soit un peu aidé. Voir beaucoup. Voir beaucoup. Alors, c'est l'histoire de Jennifer Aniston qui emménage à Fort Boyard et qui trouve un passe-partout radar vénère dans sa cave. Ça y est, c'est fini. C'est ça. C'était bien les prochones. Pour un fan de Jennifer Aniston. Malheureusement. Merci du cadeau. Elle était jeune, oui. C'était début Friends. Avant de se refaire faire son nez, non ? Tu peux refaire le nez. Non, ça, le côté people, c'est toi. Je suis rejouée. Alors, c'est l'histoire d'un flic qui vient fêter Noël avec des terroristes dans les gaines d'aération d'un immeuble. T'as rien ? Non, piège de pistes. Oui ! Mais moi, je l'ai en français. Oui, mais ça marche. Je l'ai en français. Non, c'était Bruce Willis. Alors, c'est l'histoire de Liam Nelson Liam Neeson, qui embarque... Oui ? Pardon ? Non. Qui embarque des... Non, non, c'est un thing. C'est bon, c'est un tease. C'est des petits soucis à traduire. On n'est pas très bilingues. L'anglais n'est pas notre sort. Ce n'est pas bien grave. Non, on a le droit de ne pas savoir parler anglais. Non, mais alors ? Attends. Alors, c'est l'histoire de Sherry Moon Zombie et de ses copains gitans qui se font... Oui ? Non. Qui se font... Qui se font kidnappés par des échappés de la Renaissance afin de jouer à Running Man. Non. Non, ce n'est pas d'artinien de signe. Donc, c'est un film de Redrop Zombie ? Oui, 31. Alors, c'est l'histoire de Deadpool dans une station spatiale avec une équipe modérément internationale. Non. Life, original. Exact, Life. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de soldats américains qui, pour foutre leur race au coco, vont tout tenter pour être les premiers... Oui ? Non. À quitter la Terre. Ce n'est pas un film d'horreur. Oui, bien joué ! Bravo, l'étoffe des héros. Attention. Équipe 1, là, il faut remettre un coup de collier, là. Alors, c'est l'histoire de Sarah Michel Guélard qui torche des vieilles au pays des sushis et qui doit se foutre sur la gueule avec le fantôme asthmatique d'une femme battue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, oui, tranquille. Fais comme à la maison. C'est ça. Alors, c'est l'histoire de Louis qui a du mal à intégrer, qu'il fait de la merde et qui enterre son chat, son fils, puis sa femme... Ouh là ! Dans un charnier abandonné par des natifs américains et il s'agissait de cimetières. Alors, c'est l'histoire d'Ethan Hawk qui se cache avec sa famille dans sa maison... Stop ! Ah, merde ! Non, mais tu peux continuer. Non. Non, qui se cache avec sa famille dans sa maison car ce soir, il y a Manif gilet jaune. Oui ? Pardon ? Oui, c'est ça. American Nightmare. D'ici, j'avais compris Creepers. Alors, c'est l'histoire d'un... Ce n'est pas un film d'horreur. Et c'est hyper facile. Oui, c'est hyper simple. Là, ça va être dur pour nous, du coup. Alors, c'est l'histoire d'un cubain qui va vivre son rêve américain à coups d'avalanches de coke. Oui. Starface 3. Alors, c'est l'histoire d'Edouard Rennes qui, dans une autre vie, doit aller chercher dans le lointain celui de ses deux fils qui l'aiment vraiment. Oui. Gagnez, c'est Insidious. Alors, c'est l'histoire d'un loupard et d'une pom-pom girl qui fuit devant un sac de couchage rose rempli de vomi. C'est ça. Ah, bravo. Bravo, hein. Alors là, franchement, là... Celle-là, elle était pour toi. Pour la petite info, Luc, du podcast Retour vers le Turfus, a fait cette émission sur The Blob avec nous. Alors, c'est l'histoire d'une meuf qui rachète avec son mari et leur sidaïque d'enfant l'institution dans laquelle elle a grandi quand soudain, le gamin disparaît. Alors... Stop. Alors que des fantômes jouent à un, deux, trois soleils. L'orphelinat. Alors, c'est l'histoire d'un débile au pays des débiles qui va devenir un héros national fictif. Non. Parce que même si on n'en a pas, la vie, c'est comme une boîte de cacao. Oui. Oui. Alors, c'est l'histoire d'un papa coréen qui trimballe le cul de sa fille à la SMCF. Mais... Oui. Oui. Pour Bussan. Mais l'endroit est hyper mal framenté. Je ne vais pas m'occuper, moi qui... Il n'y a pas de faute au nom propre. Alors, attention, encore une fois, c'est facile. Alors, c'est l'histoire de Kurt Russell qui pige du whisky au Club Med Antarctica. Oui. Oui. Il s'agissait de The Fink. Alors, c'est l'histoire d'une équipe de cons qui va au musée de cire chelou local pour intégrer, malgré eux, des rep... pour intégrer, malgré eux, des reconstitutions de grands meurtres improbables. C'est un vieux film. Oui. Non. C'est un film d'horreur. Non. Non. Tu veux que je redonne l'énoncé ? C'est possible. Alors, c'est l'histoire d'une équipe de cons qui va au musée de cire chelou local pour intégrer, malgré eux, des reconstitutions de grands meurtres improbables. On est dans du film des fins des années 80. Ah, puis, c'est rien d'en parler, il faut le voir. Personne ? Oui ? Non. Il s'agissait de waxwork. Alors, là aussi, c'en est une facile. Alors, c'est l'histoire de... Est-ce qu'on peut dire encore une fois que quelqu'un peut être... Oui. Ah oui, ça va être un peu évident pour une certaine personne. Voilà. Pour plusieurs, d'ailleurs. Oui, mais bon. On en cible une en particulier. Allez, allez. Alors, c'est l'histoire de Ben Hur qui, dans une navette spatiale, au fond, a raté. Comment on fait ? Qui rate son atterrissage dans un zoo où la porte des cages a été mal fermée. Donc, c'est bien la planète des singes. Ah, c'est bon. Alors, c'est l'histoire d'un type avec un vrai problème de peau qui bosse de nuit en faisant chier des ados dans leur dodo. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est validé. Non, c'était les griffes de la nuit. Alors, c'est l'histoire de quatre cons, deux meufs et deux mecs qui traversent les States en slalomant autour de morts vivants pour aller à Oui Oui Park. Bienvenue à Zombieland, c'est ça. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui passe tellement de temps devant la télé qu'elle va disparaître dedans. Oui. C'est ça. Et que ses parents accompagnés de Joséphine Ange-Gardien vont tout tenter pour la récupérer. Poltergeist. Ça a fait bong ? Ça a fait bong. Ah, ça a fait bong. On a fini pour ce jeu, alors. Alors, je pense que vous avez... Qu'est-ce qui fait du toque pas ? Je ne sais pas. Je pense que vous avez compris le principe. Il y a une des deux équipes qui va malheureusement nous quitter. Alors, qui a l'équipe qui a le plus de bonbons. on comptabilise tous les bonbons. C'est la première partie aussi. Ben, vas-y, comptabilise. Allez, compte au compteur. Je compte ici. 16. Donc, c'est l'équipe qui est ici qui a gagné. Le gars est vénère. Ah non, on en a... Vue. Vous pouvez manger vos bonbons. pas vous, hein ? Vous allez voir. Alors, refaites-nous voir vos bonbons, s'il vous plaît. Non, vous voulez pas ? Non, vous voulez pas ? Encore ? Alors, voilà. C'est pour voir qui en a le plus. On met à 100. Parce que la dernière partie va devenir nominative. Individuelle. Voilà. On les prend tous, hein ? On les prend tous. Alors, tous ceux qui ont des bonbons. Tous ceux qui ont des bonbons vous invitent à rejoindre la scène. Sans vos bonbons. Sans vos bonbons. Si vous voulez pas vous les faire voler, gardez-les avec vous. Alors, partons du principe qu'il y a des voleurs à côté de vous. Posez-les sur vos chaînes. Ça, c'est jamais... Ah, mais voilà. Vous pouvez monter par ce côté, voilà. Allez-y, mais... Mettez-vous devant l'écran, là. Alors, maintenant, on va vous... C'est là où ça... On aurait dû les mettre... On lance les fruits pourris. On se complète les chers. On va être calardés, maintenant. Alors, on va passer au dernier jeu. Donc, le dernier jeu, on vous donne un titre approximatif. Il faut trouver le film. Vous avez compris ? C'est parti. Attends. On va mettre ça en marche. Merci, Valérie. La caravane dans les arbustes. Oui. Alors, ce qu'on va faire, pour que tout le monde puisse participer, c'est qu'on va faire chacun... On va poser la question à chacun. C'est-à-dire que... Première bonne réponse. Je suis désolée, hein, si je vous tourne le dos, du coup. Alors, la troisième voie sans issue. Non. Eh bien, il s'agissait de Destination Finale. Trois. Alors, pour Quentin. Germaine. Germaine. C'est un film d'horreur. Et c'est un film d'horreur, oui. T'as un film... T'as un prénom ? T'as un film d'horreur avec un prénom ? Tu ne connais pas de prénom ? Non, il s'agissait d'Annabelle. Bien que Carrie pouvait marcher. Franchement, je ne vois pas le rapport entre Germaine et Carrie. Parce qu'entre Germaine et Annabelle... Alors, Jérôme. Danse mouillée. Alors, ce n'est pas un film d'horreur. T'as un film d'horreur, hein ? Ce n'est pas un film d'horreur, hein ? C'est quand même assez évident, celui-là. Ouais ? Non ? Non ? Il s'agissait de... Ça a été dit dans le public. Non, non. Quoi ? Oui, ça a été dit dans le public. Ça a été dit dans le public. Oui, puis il vient de le dire. Il vient de le dire ? C'est le temps que ça arrive. Dirty dancing. Dirty dancing. Alors, ensuite... La troisième mort qui fait peur. Les légionnaires de la nuit. La troisième mort qui fait peur. Les légionnaires de la nuit. Alors, est-ce que vous avez compris que vous êtes en compétition ? Non, hein ? Le deuxième tour de magie, l'affaire Rose Biff. Ça ne peut pas être dirty dancing à chaque fois. La deuxième tour de magie, l'affaire Rose Biff. L'affaire. Non. Alors, on me dit qu'on l'a dans le public, apparemment. C'est ça. C'était Conduring 2, le cas Enfield. La tanière de l'Alzheimer. La tanière de l'Alzheimer. C'est un film d'horreur. Le réalisateur est un charpentier. Comment ? L'antre de la folie. Exactement. L'antre de la folie. Et sans Z. Ouais, sans Z. L'antre de la folie. Alors, ensuite, nous avons un film qui n'est pas un film d'horreur. Le garçon punaise et la tique. Voilà. Bien joué. Bien joué. Moi, j'ai le meilleur, quoi. Celui-là, c'est mon préféré. Black Anal. C'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur. Black Anal. Oui, oui. Il s'agissait de Dans le Noir. La calanque de la crotte de nez. Oui, c'est un peu compliqué, quand même. Mais oui, c'est chaud, là. L'auteur, c'est Ludo, hein. Faut traduire. Solidarité. Aussi perché que lui, quoi. Il s'agissait de Wolf Creek. Wolf Leloup. Alors... Voilà. Ah non, mais c'est poussé, hein. J'ai dit que c'était approximatif. Très approximatif. D'ailleurs, là, on en a bien l'image. Nous avons vert-blou. Vert-blou. Oui. Non. Oui. Oui, enfin... Oui. Oui, vite fait. Non. En fait, il s'agissait de Rose Red. Alors, ce n'est pas un film d'horreur. Et c'est facile. Maxime, le débile. Ah ouais, ça, c'est facile. Maxime, Denis, Amaz. Non. Pierre-Loup. Pierre-Loup. Pierre-Loup, le fou. Non. Denis, Amaz. Non. 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 Il s'agissait de Mad Max. Mad Max. Le Marais des Délices. Alors, là, c'est plus pointu, déjà. Il faut avoir vu le film, quoi. Le Marais des Délices. C'est un film d'horreur. Non. 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 Il s'agissait des... Il faut l'avoir vu, hein. Alors... Alors, moi, je trouve que celle-là, elle est facile. La Vallée... C'est à qui, là ? On a qui, là ? La Vallée ferme ta gueule. La Vallée ferme ta gueule. Non. Oui. Ça commence à comprendre la personne. Oui, c'est un film d'horreur. Oui, exactement. Bien joué, hein, dans le public, aussi. Nous avons ensuite la Truite vénère en relief. Bien joué, c'est ça. Alors, Jérôme, Costa Concordia. Concordia. Ce n'est pas un film d'horreur. Non, c'est pas La Croisière s'amuse. Tu ne l'as pas vu. Est-ce que j'écoute ton podcast ? Exactement. C'était Titanic. Vous êtes gentils dans le public de les aider, quand même. Vous êtes cool. Si j'entends les réponses. Alors, celui-là, par contre... Est-ce que je dis directement qu'il faut avoir Netflix pour avoir vu ce film ? Je suis la prétentieuse qui vit avec une vieille. Et c'est un film d'horreur. Enfin, classé comme film d'horreur. Classé. Ouais, voilà. C'est le problème. En fait, il s'agissait de I am the pretty queen that lives in the house. Il y a eu le bong ? Il y a eu le bong ? Ouais, on a eu le bong. Mais on en est où ? Ça dépend où on en est. Parce qu'il y a des vex échos, il faut les départager. Vous avez combien de bonbons ? Non, deux, deux... Un, deux, un, deux, deux. On va faire une... On départage les deux qui ont deux ? Pour savoir qui est le... Ils sont trois à avoir deux. Ils sont trois à avoir deux. Pardon, autant pour moi. Mais on continue les questions. Vas-y, départage. Donc, on va... On garde les personnes qui ont le plus de bonbons. On va essayer de vous départager vous trois, là, qu'il y a des deux bonbons. Et, on en a deux. Non, non, non. Ah, ok. Allez. Oui. Alors, titre suivant. Le premier qui a la réponse, lève la main. Puisque vous êtes trois, maintenant. C'est rapidité, oui. Question de rapidité, maintenant. Les gens sifrent de la flaque. Oui. Donc, qualifié. Qualifié d'office. Oui. Mais il faut qu'il reste là, puisqu'après, il faudra départager. Entre vous deux. Alors, le temps de passer le mois de février en partant du principe que ce n'est pas une année bisextile. Redis-leur, Valérie. Le temps de passer le mois de février en partant du principe que ce n'est pas une année bisextile. Il y avait tout dedans, quand même. C'est dommage que vous n'avez pas qualifié, vous ne vous êtes pas qualifié. C'est le public qui a répondu. Donc, il s'agissait de bien 28 jours plus tard. Bon, allez. On en refait encore une, alors, pour vous départager. L'ultime Apache. Ce n'est pas un film d'horreur. Répondez pas, ça va durer 1 000 ans. Donc, la finale, pour savoir qui est le 1er et qui est le 2e. Il nous faut un 1er et un 2e. Les tirés d'affaires. Alors, celui-là, c'était Survivant, le court-métrage de Vincent Lecroc qui est avec nous l'année dernière. Alors, l'île aux pirates. Mais ils ne peuvent pas trouver. Ouais, non, mais on fait une face. Alors, l'île aux pirates, en fait, il... Alors, ce n'est pas un film d'horreur. Le policier de la dune du Pila. Oui ! Alors, bon, ben, bon. Vous restez là tous les deux, s'il vous plaît. C'est pas fini, pas bouger. Donc, bon, alors. Par contre, c'est vous qui voulez, parce que moi, je sais pas. C'est toi, mais... C'est elle qui va faire le truc. Donc, félicitations aux gagnants, d'abord. On peut l'applaudir. Surtout devant la tristesse de notre jeu. Alors, en première chose, on va te remettre un 8 170 euros en chocolat. Week-end de Pâques oblige. Wow ! Mais ce n'est pas tout. Tu as également gagné le cerveau de Seth Brandl, inventeur du télépod, conservé dans du formol. C'est la seule chose qu'on a pu récupérer de lui. Tu as également gagné de la ventoline pour régler tes problèmes de tout quand tu es un fantôme mort, le cou brisé, comme dans The Grudge. Tu as également gagné un cutter, qui permet de lacérer la langue de ta victime en lui enfonçant au fond de la bouche, comme dans Eden Lake. Puis un couteau, une arme de prédilection pour un meurtre efficace en période d'Halloween. Mais également du miel, offert par Candyman de sa propre exploitation d'apiculture. Également un morceau de blob dans un bocal. En attendant que le seigneur te fasse un signe. Un bocal de sang de porc, ajouté sur une adolescente à forte proportion de shining pour te claquer une colombine. Une pierre à aiguisé, offerte par Freddy, parce que même dans les rêves, un bon meurtrier entretient ses outils. Un pot de cendres, alors, ça n'a pas de pouvoir en termes de meurtre de masse, mais c'est un peu classe dans une collection, comme dans Silent Hill. Un sachet de terre, alors c'est nul comme cadeau, mais en même temps, c'est offert par le verre de Trémor. Alors bon, c'est un verre. Le kit Total Look Hellraiser, offert par le salon de coiffure Pinaire. Ensuite, une couche offerte par Papa Sennil de The Visit. Un crucifix à l'hygiène douteuse, il n'a pas l'air très propre, c'est offert par Regan de L'Exorciste. On sait où il a fini. Une boîte contenant l'objet ultime pour une possession. Pour une bonne possession. Oui, fais attention, mais si tu peux, tu peux l'ouvrir. Il y a un message ? Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît ? Bonjour, je suis désolé, mais cet objet est extrêmement dangereux. C'est pourquoi il convient de le garder sous haute surveillance. C'est pour cette raison qu'il a rejoint ma fantastique collection d'objets ésotériques dans mon musée personnel, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 18h, 15 dollars l'entrée pour les adultes et 5 pour les enfants. C'est signé Ed Warren. Ensuite, un marteau en caoutchouc, un peu comme un jouet, offert par Chucky, pour par exemple faire tomber les baby-sitters par les fenêtres. Un masque de hockey, offert par Jason Voorhees, qui d'ailleurs a laissé un petit message. Un pot de cerise pour élever des enfants sauvages, comme dans Mama. Des sacs poubelles pour transporter le résultat de tes méfaits, ainsi que quelques préservatifs afin de ne pas laisser de traces d'ADN, suivant les saloperies que tu feras. Ensuite, une seringue contenant le réactif, cadeau de Herbert West, pour que tu puisses aussi avoir une tête parlante, comme dans Réanimateur. Alors, Draven, il a été plus fort que toi. Tu es donc sa victime. Mais tu as aussi droit à un cadeau. Mais un cadeau qui te permettra d'être une victime en toutes circonstances. Alors, il s'agit en premier du porte-clé, galère à le trouver, le porte-clé de l'infidélité. Il faut éviter les cadeaux offerts par le mari, ou la femme, de ta meilleure amie, suivant, si tu es un garçon ou une fille. Parce que ça peut la mettre de travers. Comme dans The Descent. Des Twinkies qui permettent de mettre bien inutilement ta vie en danger quand tu en es dépendant, comme dans... Un rideau de douche pour te permettre de te rattraper dans ta chute à la suite de ton assassinat par arme blanche, comme dans Psychose. Une boîte de préservatifs vide pour augmenter tes chances de mettre une femme enceinte et éventuellement donner naissance à John Connor qui sauvera l'humanité et qui déclenchera l'envoi du Terminator. Alors, un DVD offert par Sadako Yamamura qui a enfin passé le cap du numérique et laissé tomber la VHS. Alors, il faut que tu la regardes. Il y aura une manip à faire dans ce jour, mais on t'expliquera après. C'est bon, là. C'est bon, là, filet. C'est bon. Une flasque de vodka contenant un virus pathogène d'origine russe pour éventuellement mourir dans d'atroces souffrances comme dans Léviathan. Une lampe LED sans pile qui ne te servira pas à te protéger contre les démons nocturnes tels que Diana dans le film Dans le Noir. Une bague de fiançailles familiales qui signe ton arrêt de mort comme dans le film Crimson Peak. Il a accepté. Une bourse de pièces volées à un celte à la verticalité contrariée comme dans les prochaines. Demain, c'est Pâques, en fait. Une bouteille de whisky. Alors, ceci est une parodie de whisky. Bien entamée par Ellison Oswald qui te permettra d'altérer tes perceptions ainsi que ton jugement comme dans Sinister. Mais ce n'est pas du whisky. Des fleurs bleues afin de mettre ta vie en danger en participant à la purge comme dans l'American Black Malin. Une cigarette contaminée pour te débarrasser d'une victime concurrente ou pour toi si tu veux mourir dans d'atroces souffrances comme dans Sceau. La clé de gasoline que tu prendras soin de ne pas trouver au moment où tu en auras besoin comme dans L'ennemi des morts vivants. Une invitation pour la chambre 1408 qui te permettra de mourir dans le luxe comme dans le film éponyme. Une guirlande électrique pour mourir pendue à ta mézanine comme dans Ouija. Une espèce de fagot à déposer devant ta tente la nuit pendant un camping en forêt pour invoquer à peu près que dalles comme dans Blair Witch. Un sachet de stupéfiants. Attention, ceci est une parodie de stupéfiants. Parce que tout le monde sait que dans les films d'horreur le drogué ne fait pas de vieux os. Et comme tu es une victime rappelons-le. Et celui-là il fait riz. Et pour terminer le slip de... C'est pour terminer... C'est la fin. Le slip de Bobby pour que toi aussi tu puisses te promener les fesses à l'air poursuivie par ton agresseur. Et si vous ne comprenez pas l'allusion je vous invite à regarder Des Livrances. Ou écouter notre podcast. Et écouter notre podcast. Voilà, c'est terminé. On a un petit peu débordé sur l'horaire prévu. C'est scandaleux. C'est scandaleux. En tout cas on vous remercie tous d'être restés. Oui, merci. Merci. Et on remercie encore une fois Peau de Rennes qui nous a invités et qui nous a permis de faire cette émission en live pour la première fois. Voilà. Et certainement la dernière. Merci de votre indulgence également pour notre première fois. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bye bye. Au revoir.